Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? C'est l'énergie de la trahison aujourd'hui. Le coup de poignard dans le dos. Continuons. Succès. Une belle trahison. On nous dit quoi? Continuons d'explorer. Se trahir soi-même. Succès. Je me suis trahi. Explorons. Je me suis trompé. Vérité à l'envers. Là, ici, on a de la difficulté à pardonner. Oui, on a de la difficulté à pardonner. À se pardonner, peut-être aussi. Continuons. D'explorer. Ici, on nous présente la carte de la sagesse. Eh bien là, suite à la trahison, bien entendu, avec la carte de la sagesse, je vais m'écouter la prochaine fois. Je vais me respecter en mes choix. Continuons. On nous dit quoi d'autre ici? Le miroir. Bon, on nous parle de quoi ici? De l'image de soi. Attendez un peu. Le reflet de l'un et de l'autre. Un jeu de miroir. Bon. Un jeu de miroir. Le reflet. Continuons. Continuons d'explorer. Je vais sûrement comprendre dans quelques instants. Effet miroir. Ah, l'effet miroir dans le sens que j'ai vécu une trahison et cette trahison que j'ai vécue, admettons que je pense aux partenaires, compagnes, compagnons d'âme. J'ai vécu une trahison dans ma relation. Cette trahison vécue me reflète ma propre trahison. J'ai été infidèle à moi-même en cette relation. Je me suis trahie moi-même en cette relation. Je ne me suis pas respectée. Donc ici, c'est pour cette raison qu'on me présente le guide qui m'apprend maintenant à me respecter, à m'écouter. Me respecter en mes choix, en mes valeurs. C'est ça qu'on est en train de me dire. La trahison vécue me reflète ma propre trahison. L'infidélité envers la personne que je suis. Je ne me suis pas respectée. Je me suis trahie. Continuons. Le voleur. Que nous dit le voleur aujourd'hui? C'est hier que j'ai rencontré le voleur. Très souvent. Allons-y. Le voleur. Parle-moi donc. Le voleur, le voleur, le voleur. Argent emprunté. Non rendu. Le voleur. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? Ok. Allons-y avec une autre carte. On a trahi. Une personne a trahi la confiance de l'autre. Bouleversement. Bouleversement. La carte qui me parle de quoi? D'un changement inévitable. Un changement inévitable. C'est un coup dur pour l'orgueil, ce qui se passe ici. Oh que oui. Bon. Attendez. Je vais continuer d'explorer. Allons-y avec une autre carte. Donc, le voleur. Est-ce qu'on a quelque chose à dire par rapport au voleur? On me présente une personne ici. Mais c'est l'orgueil qu'on me présente. Mais je pense qu'on veut me dire que c'est difficile pour l'orgueil. Ce qui est en train de se vivre. Oui, c'est dur pour l'orgueil. Là, on nous parle d'un changement inévitable. Le voleur. Allons-y avec une autre carte. Révélation. Donc ici, une mise en lumière. Et une réussite. Je prends ma place. J'expose. J'expose. Il y a trahison. Il y a réellement trahison ici. Une mise en lumière. Oui. C'est ce qu'on nous dit ici. La mise en lumière. On peut me parler d'un travail d'équipe ici. Un travail d'équipe. Donc là, on me présente la carte du succès. Et on me présente aussi la carte du succès. De la réussite. Le voleur est exposé. On me présente ici une personne... Fière. Une personne fière. C'est une carte qui représente l'orgueil. Bon. Attendez une minute. Ce qu'on dit ici, c'est que ça a été tout un défi. Tout un défi. Le voleur est présent. Tout un défi à relever par un jeu de miroir. Oh! Attendez une minute là. Il y a eu une mise en scène. Un jeu de miroir. Et on nous parle d'une réussite. D'après moi, le voleur s'est fait prendre. Oui! Succès mis en lumière à travers un jeu de miroir. Ça a été tout un défi à relever. Il y a eu un travail d'équipe ici, pour cette mise en lumière. Nous avons réussi, ensemble, à exposer une certaine personne. Donc, on nous présente le succès. On nous présente la trahison. Et on nous présente le voleur. C'est final. Dans le sens qu'il y a un changement là ici. Un changement inévitable. Continuons. J'aimerais ça avoir une autre carte ici, pour déposer entre, sur les deux. Une pour les deux. Le voleur et le coup de poignard ici. On dirait le voleur démasqué. Attendez une minute. Oh! J'ai vu la carte rouge. Qui a failli se retourner. Le rouge. Continuons. Ici, on me dit quoi? Héritage, vol, patrimoine. Vol, patrimoine. Héritage. C'est ça ici qui s'est passé. Un vol d'héritage. Un vol d'héritage. Un vol d'héritage. Mise en lumière. Oui, ça a été tout un défi. On a travaillé avec un jeu de miroir. Donc, c'est terminé. Le jeu est terminé. Continuons avec la carte de la vérité. À l'envers maintenant. On nous dit quoi? On nous dit quoi? On nous dit quoi? On a tout fait ici pour cacher la vérité. On a tout fait. Quoi d'autre? On peut me parler d'un groupe. Réseau. Carte rouge. Passion. Réseau. Passion. Désir. Tentation. C'est un réseau ici. On dirait qu'on était pris dans un labyrinthe. On ne pouvait pas sortir du réseau. Continuons. On veut me dire quoi d'autre ici? La carte rouge. Charnel. Réussite. Succès. On a gagné. Gagné. Oh, attendez une minute. Ici, on est en train de dire... Oups! Attendez donc. En dessous du paquet, il y a la carte de la bonne dame. Je vais attendre une minute. Ici, fortune. Réseau. Carte rouge. Vérité cachée. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. En lien avec ce réseau. Bon. Là, on me présente la mère, l'enfant. Est-ce qu'il y a un lien avec ces deux cartes? La mère, l'enfant. Et ça fait longtemps. Ok, je vais prendre ces trois cartes. J'aimerais avoir des détails parce qu'elles m'interpellent. Mère, enfant, long chemin. J'ai besoin de détails sur ces trois cartes. Ici, on veut me dire quoi? L'ombre. Jouer dans l'ombre. Scénario. Mise en scène. Jeu d'illusion. Un jeu d'illusion. Mentir. Avoir peur. Il est temps de faire face à la réalité. Ok, parlez-moi. Là, j'observe. Attendez une minute. J'explore la mère, l'enfant et le long chemin. Ça fait longtemps qu'on joue dans l'illusion. Dans les mensonges. On crée des scénarios. On déforme la réalité. En dessous du paquet, abus de pouvoir. Abus de pouvoir. Ok, attendez. Je vais piger une autre carte. J'ai besoin encore de détails pour ici. La zone de l'enfant, la mère, le long chemin et l'ombre à l'envers. On a commencé avec succès et l'image du coup de poignard. La trahison. Ok, continuons. Que se passe-t-il ici? La joie à l'envers. C'est terminé ici. Il n'y a plus de plaisir. La danse est finie. Déplaisir. Continuons. Donc, vérité cachée. On ne voulait pas que ne soit dévoilée la vérité. On aurait préféré qu'elle reste cachée dans l'ombre. C'est en lien avec une carte rouge. Et ça rapportait beaucoup. On nous présente la mère, l'enfant, le long chemin, l'ombre. Jeux d'illusion et on a créé une mise en scène ici. La joie à l'envers. Ici, j'avais dit tantôt qu'il y avait le labyrinthe. Je l'ai rencontré, le labyrinthe. On n'arrivait pas à se sortir de ce réseau. Ça doit parler à quelqu'un. Ok, attendez une minute. J'aimerais encore avoir des détails pour cette zone. La mère, l'enfant, qui joue dans l'ombre depuis longtemps. Illusion. La joie à l'envers. Des rendez-vous, des rendez-vous, des rendez-vous. C'est en lien avec la carte rouge encore. Continuons d'explorer. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter ici? La mère, l'enfant, l'ombre à l'envers, le soir. La carte rouge est ici. Ici, la joie à l'envers. Blocage, blocage. Histoire de rendez-vous. Quoi d'autre? La peur ici. La peur de ce qui nous attend. On rencontre un blocage. Un blocage émotionnel. Ici, on les rencontre, les aventures. Aventures. Histoire de passion. Oui. Tentation, désir. Ici, on rencontre un blocage. Bon. Donc, c'était caché dans l'ombre. On nous a présenté la mère, l'enfant, les rendez-vous. OK. Ici, partenariat à l'envers. D'après moi, on va se retirer ici. Et conflit mental aussi qui est présent. Trouble de la pensée. On a peur ici de ce qui s'en vient pour nous. Là, on nous parle de mettre fin à un partenariat et un blocage. Beaucoup d'anxiété. Bon. Continuons. C'est en lien avec la carte de la passion, les aventures, les rendez-vous. Les mensonges. On ne voit pas clair. On joue dans l'illusion. Bon. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Peut-être. D'échéance. D'échéance, addiction. Oui. D'échéance, addiction. Ici, effondrement de la fondation. Séparation, rupture, c'est la fin. Un bouleversement. Changement inévitable ici. Tout s'effondre. Bon. C'est terminé. Le party est terminé. Allons-y. Continuons. D'explorer. Maintenant, avec la carte de la sagesse. Le guide. On nous dit quoi? Avec la carte de la sagesse aujourd'hui. Chez soi. Un guide. Chez soi. Un conseiller. Je dis un, là, parce que c'est un masculin. Vous l'adaptez. Selon votre réalité. Ici, formation. Donnez des cours. Attendez un peu. Enseignant. On me parle aussi d'un conseiller. Attendez, j'ai besoin de comprendre encore. Allons-y avec une carte de mon tarot psychique. Allons-y. Sage à la maison. C'est beau chez soi. C'est bien décoré. Tenez bon. Courage. On nous dit quoi? C'est une carte qui me parle de respect de soi, écoute de soi, respect de soi. On me présente le guide. qui tient bon. C'est une carte qui tient bon. Attendez une minute. Bon. Ici, on nous présente Cupidon à l'envers. Donc, c'est une personne ici, d'après moi, qui décide de mettre fin à une relation. Nous ne partageons plus les mêmes intérêts, le même projet. Nous n'allons plus dans la même direction. Nous n'allons plus dans la même direction. Donc, il y a un changement de route, un changement ici, pour cette carte, pour cette personne ici, qui est représentée par la carte de la sagesse, le guide. Une personne de bon conseil, qui a des valeurs, des croyances, peut-être aussi religieuses. Donc, ici, elle met fin à un partenariat. À vous de voir, on peut me parler d'une relation amoureuse, une relation. Nous ne partageons plus. Le même projet, c'est terminé. J'emprunte une nouvelle voie. Celle du respect. De qui je suis et de mes valeurs. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu. La demeure. Le chez-soi. Se sentir en sécurité. Chaleur. Rassemblement. Relaxation. Et temps de se détendre. Enfin. Voyons, c'est bruyant. Enfin, je vais pouvoir me détendre. Enfin, je vais pouvoir me reposer. Je vous lis le message. Notre foyer. Attendez une minute. Je vous mets en pause quelques secondes. Poursuivons. Notre foyer devrait être un arbre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu. Un espace aussi minime puisse-t-il être pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir. Prendre le temps de décompresser et de vous détendre. Entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. Sachez que peu importe qui vous invitez dans votre demeure, dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre arbre de sécurité. Bien, si là, j'ai l'impression, enfin, on va pouvoir se détendre. Quelque chose est complété. On va pouvoir relaxer. Donc ici, succès, d'après moi. La fin ici d'une histoire de vol. Ça a été tout un défi à relever. On nous a présenté aussi, on l'a vu tantôt. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Donc ici, enfin, on peut se reposer. Bien, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Merci pour votre présence. À la prochaine.